Bonjour à tous, aujourd'hui on apprend une chorégraphie qui s'appelle Bottom of the Bottle, le fond de la bouteille, de Gabriel Reigley. La musique s'appelle de la même manière, de Derek Ryan. La chorégraphie fait 30 temps, 4 murs, 2 fois le même petit acte de 2 temps et elle est de niveau débutant novice. Première section, pointe droite à côté du pied gauche avec la jambe tournée vers l'intérieur, ensuite 2 fois, talon droit en diagonale avant droite. Behind side cross, on croise le pied droit derrière le pied gauche, pied gauche à gauche et on croise le pied droit devant le pied gauche. Ensuite on continue avec un pas à gauche, pied gauche, touch droit à côté du pied gauche et un pas à droite. Et ensuite presque comme un behind side cross mais avec un quart de tour à droite, on croise le pied gauche derrière le pied droit, quart de tour à droite, pied droit en avant et pied gauche en avant. On refait cette première section, donc d'abord pointe, talon, talon, ensuite behind side cross, ensuite gauche touch et pied droit à droite et le behind, quart de tour et en avant. Avec les comptes, 7 et 8 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Section suivante, costo step en avant cette fois-ci, donc un pas en avant, pied droit, on ramène le pied gauche à côté du pied droit en mettant le poids du corps sur le pied gauche et pied droit en arrière. Donc c'est la même chose qu'un costo step en arrière, sauf qu'on le fait en avant. En arrière pied gauche, on claque des mains, en arrière pied droit, on claque des mains et un costo step en arrière, cette fois-ci, pied gauche en arrière, on ramène le pied droit à côté du pied gauche, pied gauche en avant. Et pour terminer la section, pointe droite avec la jambe tournée vers l'intérieur, talon droit avec la jambe tournée vers l'extérieur et on fait un stomp, donc on tape le pied droit sur le sol en mettant le poids du corps sur le pied droit. On refait cette section-là, costo step en avant d'abord, droite, gauche, droite, ensuite gauche, clap, droite, clap, le costo step gauche, droite, gauche et pointe, talon, stomp, croisé. Avec les comptes, 7 et 8 et 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. On reprend ça du début, les deux premières sections pour l'instant. 7 et 8 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Section suivante, ce qu'on vient de faire d'un côté, on refait la même chose de l'autre côté, pointe vers l'intérieur, talon vers l'extérieur et sans le croiser, pied gauche devant le pied droit. Une rumba box classique, à droite, on ramène le pied gauche en mettant le poids du corps dessus, pied droit en arrière et à gauche, on ramène le pied droit à côté du pied gauche et pied gauche en avant. Et pour terminer à nouveau la section, un pas en avant pied droit et kick gauche en avant. On refait cette section-là. On avait le poids du corps sur le pied droit puisqu'on avait terminé avec notre stomp droit croisé devant le pied gauche. Pointe gauche, talon gauche et stomp croisé. La rumba box à droite et en arrière et on continue à gauche et en avant et un pas en avant pied droit et kick gauche. Encore une fois, avec les comptes cette fois-ci 7 et 8 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7, 8. Et quand on fait notre pas en avant et kick, on essaye de swinguer un peu mais ça, ce sera plutôt avec la musique. On reprend ces trois premières sections. 6, 7 et 8 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et cross. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Dernière section, puisque notre danse fait 30 temps, la dernière section ne va faire que 6 temps. Un pas en arrière, pied gauche, touch droit à côté de pied gauche, en diagonale avant droite, lock et diagonale avant droite, scuff, c'est-à-dire qu'on tape le talon au sol derrière en avant. Même chose, pied gauche en diagonale avant gauche, on bloque le pied droit en pied gauche, pied gauche en diagonale avant gauche et la danse est terminée. On a le poids du corps sur le pied gauche et on peut reprendre pointe, talon, talon. On reprend cette dernière section. On avait terminé pied droit en avant et kick. Pied gauche en arrière, touch, diagonale, lock, diagonale, scuff, diagonale, lock, diagonale. Et on reprend pointe, talon, talon. Avec les comptes cette fois-ci, 6, 7, 8, 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6, 1 et 2. Encore une fois, 6, 7, 8, 1, 2, droite, lock, droite, scuff, gauche, lock, gauche. Et on reprend pointe, talon, talon. Ok, cette fois-ci, on y va pour le premier mur en entier. 5, 6, 7 et 8 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6, 1 et 2. Et le deuxième mur. On essaye d'enchaîner cette fois-ci. Deuxième, troisième, quatrième mur sans s'arrêter. 5, 6, 7 et 8 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6, pointe, talon, talon, behind side, cross, gauche, tap, droite, behind caravan, coaster step, gauche, coaster step, pointe, talon, cross, pointe, talon, cross, rumba, box, rumba, box, droite, kick, gauche, touch, droite, lock, droite, scuff, gauche, lock, gauche. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6. Et on reprend du début. Le tag, rien de plus simple, il fait deux temps, on va faire un stop droit, un stop gauche, on a bien le poids de coeur sur le pied gauche et on peut reprendre, pointe, talon, talon, donc vraiment deux temps, très facile. On va les retrouver deux fois dans la musique. Première fois après le troisième mur, donc on est face à 9h et la deuxième fois après encore trois murs, donc après le sixième mur, on sera face à 6h. Juste pour le principe, on va faire notre troisième mur, qu'on commence face à 6h et qu'on termine face à 9h et c'est là qu'on a notre premier tag. On essaie 6, 7 et 8 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6, 7 et 8. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. 1, 2, 3 et 4 et 5 et 6. Stomp, stomp. 1 et 2, 3 et 4, etc. Trois murs ensuite, on arrive à la fin du sixième mur, le deuxième tag qui est exactement la même chose, stomp, stomp, face à 6h et jusqu'à la fin de la musique ensuite, il n'y a plus rien. A la fin de la musique, on va naturellement terminer face à midi. Mais du coup, le chorégraphe précise à quel moment de la danse on va terminer, donc on va le voir ensemble. On est sur notre huitième mur qu'on va commencer face à 9h. On va faire la première section. 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8. Et sur notre deuxième section, on va la commencer quand même, coaster step en avant, le gauche clap, droite clap. Et normalement, on a notre coaster step arrière. Là, on va simplement faire un pas en arrière, pied gauche, comme pour commencer notre coaster step. Et c'est terminé. Donc on s'arrête là, on ne bouge plus. Pour la forme, on le refait quand même ensemble, du début de la chorégraphie. Donc une section et demie, 7 et 8 et 1 et 2, 3 et 4, 5 et 6, 7 et 8, 1 et 2, 3 et 4 et 5. C'est terminé. Du coup, cette fois-ci, on a bien tout vu. Vous êtes prêts à danser tout ça en musique ? Entraînez-vous un peu si besoin. Mais quand vous êtes prêts, vous cliquez sur le premier lien dans la description. On se retrouve dans la vidéo suivante pour danser la chorégraphie en musique. Sous-titrage ST' 501